Et j'ai devant moi, Élodie Comtois. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Quelle introduction avec moi. J'ai pris ma voix un peu sensuelle aujourd'hui. T'as votre croûneur. Effectivement, parce que tu vas parler d'orgasme au féminin. Tout à fait. En fait, c'est Stéphane Harper qui m'a inspirée. Non, mais je lui avais décidé de ne pas parler des élections. Non, mais je ne pense pas que Stéphane Harper et Orgasme, ça va... Ça va très bien avec les élections telles qu'il l'avait prononcée à l'époque. Ah, effectivement, je me suis... Mais justement, j'ai décidé d'être légère en cette dernière chronique pour l'été. Donc, tu vas nous parler de l'orgasme. Je vais vous parler de l'orgasme féminin, mais surtout de son traitement social à travers l'histoire. Parce que si l'on prend la voix que tu as prise, oui, l'orgasme, c'est la chose la plus obscure, sauvage de l'expérience humaine, où l'intime devient plus qu'intime, où chacun s'abandonne à l'existence pure. C'est tellement beau. Mais jouir, c'est un impensé du tissu social, un absolu, un absurde, un vécu hors cadre, imprévisible, incommunicable, un éprouvé éternellement vierge. Mais l'est-il vraiment ? En fait, je vous propose tout l'inverse. Je vous propose de justement penser et analyser l'inscription de l'orgasme féminin dans l'espace social. Parce que quand on parle d'orgasme féminin, d'abord, d'où est-ce que ça part ? Quand est-ce que la femme a commencé à jouir ? On n'en sait strictement rien. Bon, enfin, on va régler ça. Voilà. Alors, quelle est la première truie, la première guenon qui a joui ? On n'en sait rien. La première femme non plus. Il y avait beau avoir des vagins sur les murs des grottes préhistoriques, ça ne nous disait pas si les femmes jouissaient ni comment. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'au départ, dans le ventre de la mer, quand l'embryon se forme, la nature travaille avec une méthode assez impressionnante. C'est-à-dire qu'elle fait une base commune. Elle règle les choses assez simples d'avant. Et quand la douche des hormones arrive, là, les choses s'orientent d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a des éléments de base qui vont se développer chez les uns ou s'atrophier chez les autres. Donc, développement du vagin et de l'utérus chez la femme, qui s'atrophie chez l'homme. Développement du tubercule génital du pénis, d'un côté, qui va devenir le clitoris de l'autre. C'est très technique. Eh oui. Mais ce qui fait que le clitoris a le même nombre de terminaisons nerveuses que le pénis, soit 8000 terminaisons nerveuses. C'est quand même extraordinaire. Mais alors, à quoi sert cet organe, le clitoris ? Et à quoi sert l'orgasme féminin ? Puisque pour l'homme, c'est assez clair, l'orgasme masculin est nécessaire pour envoyer des spermatozoïdes et permettre la procréation. Alors, en biologie, normalement, il faut qu'il y ait un orgasme et une utilité pour l'espèce. Mais en ce qui concerne l'orgasme féminin, on en a cherché pendant très longtemps pour aboutir à la réponse toute simple. Il ne sert à rien d'autre que donner du plaisir. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, en effet. Voilà. Alors, comment est-ce possible que cet organe-là soit resté ? Puisque si... Parce que c'est vrai que si l'orgasme féminin avait servi à la procréation, les femmes orgasmiques auraient supplanté les femmes anorgasmiques. Mais ça ne marche pas parce que les femmes qui n'ont pas d'orgasme peuvent avoir des enfants quand même. C'est arrivé pendant très longtemps. Donc, tout ça pour dire que la seule explication, c'est que l'organe du clitoris, l'orgasme féminin, existe parce que l'orgasme masculin existe. Comme les tétons masculins existent parce qu'il faut qu'il y ait des seins chez les femmes pour nourrir les nouveaux-nés. Oui. En un seul mot, les femmes peuvent avoir des orgasmes parce que les hommes doivent en avoir. Et les hommes ont des tétons parce que les femmes doivent avoir des seins. C'est plus clair. Hein ? C'est merveilleux ? Oui, c'est mieux. Alors, mais au-delà de ça, quand on parle donc de clitoris, qui s'est quand même... À partir du moment où l'homme et la femme sont arrivés sur deux pattes et devenus bipèdes, le clitoris est remonté à l'intérieur, au-dessus du vagin, ce qui l'a rendu un petit peu discret par rapport à la proéminence de l'organe masculin. Donc, ce qui a fait quand même une certaine difficulté pour accéder à ce plaisir, à cette excitation-là, ce qui amène quand même à... Il faut quand même savoir que chez la moitié des hommes connaissent un orgasme avant 5 ans et les deux tiers avant 12 ans, alors que chez les filles, elles ne sont que 20% à connaître l'orgasme à l'âge de 15 ans. Étonnant ! C'est ça. Mais il faut savoir aussi que les bébés, dès 5 mois, ont des orgasmes, donc c'est quand même assez inné. Mais après, les bébés le perdent, puis ils le retrouvent. Mais alors, les jeunes filles le perdent vers 1 ou 2 ans et elles pourraient attendre entre 5 et 60 ans pour le retrouver. Donc, il y a une immense variabilité dans l'initiation du plaisir de chacune. Et donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que toutes les recherches du plaisir féminin, en fait, sur le plaisir féminin, vont toujours aboutir à cette conclusion. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre et tout ça se construit petit à petit. Donc, l'orgasme, non, il n'est pas instinctif, mais il doit être développé. Puisque autant la structure sociale, en fait, évidemment, va influer énormément sur la capacité pour la jeune fille à découvrir son propre plaisir. Donc, ce qui s'amène au cœur de cette chronique, les perceptions du social, du plaisir féminin, influencent grandement l'accès à l'orgasme. Donc, devant la rareté des témoignages, on ne disait pas qui jouissait comment au Moyen-Âge, on est obligé de se concentrer un peu sur la culture sexuelle telle qu'elle était, si elle favorise ou non le plaisir féminin. Alors, si on se concentre seulement sur l'Occident, parce que si on partait en Asie, c'est encore autre chose, eh bien, ici, le plaisir féminin, le comportement sexuel des femmes a toujours été régenté de façon très stricte, beaucoup plus stricte que celui des hommes, évidemment. Il a toujours été freiné, en fait. Le plaisir féminin a toujours été freiné. On a réduit les pulsions des femmes en les mettant à l'écart dans la maison ou avec des ceintures de chasteté ou bien par un système moral assez normatif ou, pire, l'excision. Alors, il faut savoir que, dans l'histoire, le christianisme, c'est vraiment le pire des moments pour le plaisir féminin puisque l'acte sexuel est associé au péché, contrairement à l'Antiquité où, quand même, il était de bon ton de s'envoyer en l'air. L'orgasme féminin était un peu moins valorisé que l'orgasme masculin, mais quand même, il fallait avoir du plaisir sexuel. Mais les hommes développaient plutôt des liens homosexuels, allaient voir des prostituées, les grecs, donc les hommes grecs. Alors, du coup, les femmes devaient se consoler toutes seules. Et, en fait, les femmes grecques étaient de sacrées masturbatrices puisque, dans la ville de Millet, en moins 500 avant j'exucrie, figurez-vous que cette ville-là exportait dans tout le monde grec des godemichés en métal, en pierre, en bois, en cuir et même en ivoire. Il y a même des pièces de théâtre dans lesquelles les femmes comparaient leurs objets respectifs, pour dire que celui-là est bien meilleur que le mien. Comme quoi, on n'a rien inventé, hein? C'est ça. Alors, en ce qui concerne le côté romain, c'est un petit peu plus libéré, mais tout homme a le droit de coucher avec la femme de son inférieur. Par contre, les femmes ont le droit de coucher avec leurs esclaves, donc c'est un petit peu plus stratifié. Donc, arrive le christianisme et la catastrophe. Donc, Dieu unique, austère, désincarné, qui copule par ange interposé, met complètement au rencard le plaisir. L'acte sexuel devient honteux, dégradant, sale. En 342, il y a une loi qui interdit aux couples mariés toute autre activité sexuelle que celle consistant à introduire le pénis dans le vagin. On n'a pas le droit de faire l'amour le dimanche, ni le mercredi, ni le vendredi, pas 40 jours avant Noël, pas 40 jours avant Pâques. On le fait clair. Jamais. Alors, la petite lueur d'espoir, c'est Hippocrate, qui a quand même cru pendant longtemps, et tous les médecins l'ont cru également, que l'orgasme féminin était nécessaire à la procréation. Donc, on encourageait la masturbation des adolescentes. Il y avait quand même une guerre entre l'église et les médecins. Donc, les médecins disaient, mais non, il faut qu'elles jouissent pour pouvoir avoir des enfants. L'église disait, non, 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 mais l'acte sexuel doit être seulement réservé pour la procréation. Donc, ça a été une guerre assez importante, mais le pire de ce qu'il y a... Enfin, excusez-moi, je me suis perdue entre mes différents orgasmes dans l'histoire. Non, je t'en prends ça. C'est trop beau. Orgasme multiple, ça a fait perdre la raison. Oui, c'est ça. En fait, c'est que l'orgasme favorisé par les médecins a été vraiment mis au rencard quand ils ont découvert, malheureusement, la vérité sur l'ovulation. Et là, c'était fini de promouvoir la jouissance féminine pour avoir des enfants. Mais est arrivé l'éternelle hystérie. Vous connaissez bien ce terme, l'idée que la femme produit une semence. Et cette semence, si la femme ne jouit pas, cette semence n'est pas libérée et elle reste dans une espèce de matrice qui remonte jusqu'au cerveau, qui entraîne une certaine suffocation de la matrice. Et alors, les femmes, en fait, en gros, on essayait de médicaliser tout comportement jugé déviant de la femme. Et on a essayé toutes sortes de méthodes. Alors, il y a des barbares tels Jules Guérin de l'Académie des sciences françaises qui étaient très fiers de brûler le clitoris au fer rouge pour régler cette question-là. Isaac Baker Brown, un Anglais, lui, avait décidé de carrément enlever les argènes responsables. C'est une horreur. Par contre, d'autres médecins ont eu quand même des idées plus intéressantes, c'est-à-dire le massage des parties génitales. Rien de tel qu'une masturbation pour résoudre une frustration sexuelle, ce que faisaient les médecins abondamment. Et d'ailleurs, George Taylor, un médecin, fin 19e, en avait ras-le-bol de devoir masturber continuellement les femmes. Il s'est fait une tendinite et a créé le vibromasseur mécanique. Mais en fait, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que comme il n'y avait pas de pénétration, l'honneur était sauf puisque la pénétration égale vraiment pénis dans un vagin. Donc, s'il y avait massage de parties génitales, c'était tout à fait médicalement acceptable. J'y me reste seulement une minute pour parler de... Une ou deux, oui. En fait, je veux juste parler de la catastrophe freudienne après que les médecins aient essayé de masser pour libérer la matrice, donc libérer les femmes de cette soi-disant hystérie. Alors, Freud a été une catastrophe pour le plaisir féminin puisque pour lui, en fait, la jouissance sexuelle par la pénétration était ce qu'il devait être. Et tout ce qui était orgasme clitorédien revenait en fait d'un blocage au stade infantile. C'est-à-dire que tout ce qui était lié à une sexualité déviante de la pénétration était simplement des traumatismes liés à l'enfance, des gens qui étaient restés bloqués au stade infantile. Et donc, il fallait soigner ces femmes-là par la psychanalyse, point. Et là, on est rentré dans des décennies et des décennies de vérité. C'est-à-dire que la sexualité égale la pénétration, point barre. Et vous n'avez rien d'autre à dire, mesdames. Alors, je vais finir en disant quand même qu'en 1952, enfin, 1952, le terme d'hystérie est retiré de la nommée en clature médicale. Ça ne correspond absolument à rien. Le modèle d'une sexualité vaginale avec organes spontanés continue quand même de faire des ravages. Et l'ignorance sexuelle reste énorme. Mais reste que maintenant, on sait par toutes les expériences scientifiques qui ont été faites, que la connaissance sur les organes féminins, sur la taille du clitoris, est un petit peu meilleure. On sait qu'après maintes observations, les organes dits vaginaux ou clitoridiens présentent exactement les mêmes étapes de réponse physiologique. Et la stimulation clitoridienne est la source première de deux types d'orgasmes. Donc, enfin, de quoi anéantir une bonne fois pour toutes les thèses freudiennes. Et je finirai en parlant d'étymologie de l'orgasme. Le terme orgasme vient du mot orgasmos, qui veut dire plein de sucre, plein de sève, en parlant d'une terre fertile, de plantes, de fruits qui mûrissent, et dans un sens figuré, débordé d'ardeur, de désir, de passion, de colère. Bref, une espèce de pétage de plomb. Du côté physiologique, il faut quand même dire que l'organe, c'est quand même le résultat d'une stimulation physique et d'un état mental, et tout ça aboutit à un espèce de réflexe hautement jouissif aux effets multiples et variés. Donc, conclusion, pour que la sève du plaisir monte, nous devons d'abord, premièrement, culturellement et socialement, la cultiver. Et je finirai par vous dire, jouissez sans entrave, comme les slogans l'écrivaient sur les murs de mai 68, mais surtout, jouissez sans carcan social. C'est bien comme ça que les femmes pourront aboutir à un plaisir féminin épanoui et loin de tout discours structurant et encadrant et... Comment on dit? Moralisateur. Moralisateur. Ah, très bien choisi. Merci, j'avais besoin d'un mot de la fin. Merci beaucoup pour cette belle chronique. Je suis un peu, comment je pourrais dire, retourné par tous ces mots que j'ai entendus. En tout cas, je suis très sensible comme garçon, mais donc, on peut jouisser, mesdames, et je vais dire aussi à Clopelgag, jouez parce qu'on veut entendre votre chanson.